Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ma vie, je suis chez moi. Cette impression d'être chez soi, vraiment. On peut vraiment, c'est pas rengaine comme métier, déjà on voit beaucoup de monde. Ouais, à tout de suite ! On gagne bien sa vie, mais c'est pas la priorité, c'est de se trouver bien dans sa vie, je trouve. Quand on a un métier où on se trouve bien, bon, gagner de l'argent c'est bien, mais c'est pas la priorité, je dirais. Se trouver bien, simplement. L'impact de Gosselin est élevé. Le bouche à oreille, les histoires de plaisanciers, la mode ont assuré une notoriété internationale au magasin du port. La tradition a lié à une recherche permanente de saveurs nouvelles. Les Gosselin aiment bien prendre des risques et lancer des nouveaux produits. Ces petites rondelles multicolores, un de leurs produits phares. Philippe Jossot est pâtissier à Evrecy. Après bien des recherches, il a créé un gâteau nommé Patience. Il s'est présenté au culot chez les Gosselin. Ils ont goûté, aimé, et maintenant ils en vendent des quantités de Patience. Alors la Patience, c'est une vieille recette que j'ai trouvée dans un très très vieux livre, et que j'ai adaptée avec maintenant 35 parfums. 35 parfums qui, à l'origine, étaient uniquement à l'anis. Et pourquoi vous l'avez appelé Patience ? Parce qu'entre le temps de fabrication et la cuisson, il se passe un certain lap de temps, qui est tenu secret. Pourquoi ? C'est le bon secret de fabrication. Achat de matériel, embauche, voilà l'artisan qui produit en quantité industrielle. Et pas que chez Gosselin. Être distribué par l'épicier de Saint-Valahougue, c'est un très sérieux coup de pouce. Aujourd'hui, il en vend 2 tonnes et demie par semaine de Patience. 1 million de gâteaux expédiés dans le monde entier. Il y a beaucoup de gens qui prennent la maison Gosselin comme référence, et ils vont souvent à la maison Gosselin pour trouver des nouveaux produits, justement. Notamment des cavistes ou des épiceries fines, qui font un peu de l'espionnage, en fait. Et qui viennent voir ce qui se passe ailleurs. Un gros impact économique, une réputation considérable, Gosselin, c'est aussi un morceau de l'histoire locale. Beau destin, celui d'une petite épicerie, d'un port de la Manche. Voilà, donc, pour ce portrait de l'épicerie Gosselin, premier haut lieu de Saint-Valahougue, deuxième endroit important de la ville, c'est le chantier naval, fondé par Gérard Bernard il y a près de 30 ans maintenant. C'était en 78. Et dont vous êtes le nouveau patron, Gilles Ogier. Il y a une vraie tradition, ici, du bateau en bois. Oui, oui, tout à fait. Le chantier a cette marque de fabrique. De nombreux bateaux, de nombreuses unités de 15 à 18 mètres ont été construites ici. Et naviguent aujourd'hui à Saint-Valahougue, Barfleur, Cherbourg. Et c'est le but de notre arrivée, nous, ici, à la reprise du chantier, il y a maintenant 8 ans. C'est de pérenniser cette activité, aussi bien importante pour la pêche que pour la renaissance des vieux gréements. Alors, vous étiez client, en fait, c'est comme ça que vous avez connu le chantier, vous avez un vieux gréement à vous, qui est toujours en réparation, d'ailleurs. Pourquoi vous l'avez repris, alors, ensuite ? C'est une, effectivement, moi, en tant que client, puis une relation d'amitié, de complicité avec Gérard Bernard. Et lors de la retraite sonnant, on a monté ce projet avec Gérard Bernard ensemble pour que l'activité continue dans le sens dans lequel il l'avait créé. Et bien, on va aller voir sur quoi vous travaillez en ce moment, alors. Voilà, alors, on rentre dans votre chantier, Gilles, un chantier que beaucoup de gens aimeraient visiter, parce qu'il y a de bien belles choses qui se fabriquent ici. Et là, vous travaillez sur une vaclotte. Alors, c'est vraiment la tradition de la pêche, ici, à Saint-Varain. Oui, tout à fait. C'est l'essence même de la tradition, puisque la vaclotte, c'est le premier bateau construit pour la pêche, ici, au niveau régional. Et donc, c'est effectivement la pure tradition. Ici même, ont été construites de nombreuses vaclottes. Et donc, c'est un retour un petit peu à ces bateaux traditionnels. Et un retour aux sources. Et un retour aux sources. Combien de temps pour fabriquer une vaclotte comme celle-là ? Le temps, on nous pose toujours cette question dans notre métier. Ça va dépendre du nombre de charpentiers. Nous, on préfère répondre par rapport à nombre d'heures. Et donc, ce sera environ 1500 heures de travail. 1500 heures. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans cet endroit d'où sont sortis tant de beaux bateaux. Merci, Gilles. Merci. Au revoir. Avant de quitter Saint-Valahouk, je vous recommande fortement la lecture de cet excellent livre de Marivonne Perrot sur le phare de Gadeville-Barrefleur. Il est situé à quelques kilomètres d'ici. Excellent travail, tant sur l'histoire du phare que sur la vie sociale des gardiens de phare. La semaine prochaine, émission spéciale d'Envu-sur-Mer. Nous serons au Havre pour le départ de la transat Jacques-Vabre. Une petite dizaine de skippers normands sont inscrits dans cette transat entre le Havre et Salvador de Baia au Brésil. Alors, rendez-vous la semaine prochaine, 17h10, d'Envu-sur-Mer, sur France 3 Normandie. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada